Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics, du quintet, du lundi, 24 février, direction Auteuil pour le prix Benio. Hey, 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, le départ est fixé à 13h50, handicap divisé, piste en herbe 100 000 euros, référence plus 7, plus 9, corde à gauche, listed race. Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière, inclut indice de confiance 2 sur 5, car c'est un quintet archi ouvert. Ok, petit retour sur le quintet du dimanche 23 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le quintet, le multi, bref, la totale. Ça fait plaisir, j'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats ? On continue comme ça. Ok, le proverbe du jour, dans la maison du marin, les enfants savent nager. Ok, on commence avec le numéro 1, Selkior. C'est lui qui a remporté cette épreuve l'année dernière. C'est le plus chargé de la course, mais il a largement les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 2, Pop A du Berlay. Lui aussi portera 72 kg, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il n'a plus le même niveau que d'antan, mais il est encore capable de coups d'éclat. En bout de combinaison, il garde son mot à dire. Le numéro 3, Red Willow, impérial. Il est plus confirmé en steeple et la distance est un peu courte pour ses aptitudes. Il effectue une rentrée. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 4, Best Cholo. Lui aussi effectue une rentrée, mais il a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Par contre, sa situation sur l'échelle des valeurs lui enlève un peu de marge. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 5, Yaya John. Mieux vaut ne pas le condamner sur sa dernière contre-performance, car ce jour-là, il n'a pas eu le bon parcours tout simplement. Pénalisé de 4 kg, sa marge se réduit, mais il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 6, My Boy. Il est arrivé 3ème de cette épreuve l'année dernière, mais cette année, il semble barré pour les premières places. Après, il apprécie le terrain lourd et il fera de son mieux pour accrocher une petite place. Le numéro 7, Saint-Anjou. Il reste sur un échec radical, mais il adore cet hippodrome. C'est loin d'être un interdit, il va tenter de jouer les troubles faites ce lundi. Méfiance, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 8, Yellowfield. Il effectue une rentrée, mais il a pour habitude de très bien courir sur sa fraîcheur. Il a 100% de réussite sur ce parcours, il a une belle carte à jouer. Le numéro 9, Déporte-toi. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. C'est un habitué des quintets. Encore une fois, il ne devrait pas nous décevoir. Énorme, oui ! Le numéro 10, Saint-Corneille. Ses dernières sorties sont excellentes. Il est dans sa catégorie, il est en forme, tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 11, Earth Day. Il passe un test à ce niveau de compétition et il manque d'expérience. Mais attention, il a une belle pointe de vitesse finale. Attention à lui, il peut faire mal et à bonne cote. Le numéro 12, Bonaparte, Seizing. Ce quintet est archi ouvert, car ils sont nombreux à effectuer une rentrée et un paquet à pouvoir espérer au moins prendre une place. La preuve, avec lui, qui a été préparé pour cette course, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 13, Fou du Brésil. Il a une préférence pour le steeple et sa marge de manœuvre est mince dans ce quintet. Il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer gratter une place. Le numéro 14, Mélodie, de Bellouet. Pour elle aussi, c'est une rentrée et elle passe un test dans cette catégorie. Dans ce quintet, c'est vrai qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 15, Al Rock. Ses six dernières courses, six échecs. Difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses dernières performances. Le numéro 16, Desaguaderro. Lui aussi enchaîne les échecs ces derniers temps. Il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour jouer les troubles faites. Mais pour le coup, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le pronostic, ça donne 9, 10, 8, As, 5, 12, 4, 11. Cheval de complément, le 7. Si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux. A consommer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi ! Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Merci.